Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Pourquoi ? La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Les femmes-là, qu'est-ce qu'on dit ? Le corps de la femme-là, ça appartient à l'homme. Le corps de l'homme appartient à la femme. Les femmes chrétiennes qui préparent vite d'aller se cacher dans la cuisine pour dormir, pour d'aller dormir dans le lit de son mari. Je n'ai pas l'avoué. Vous mettez trois pantalons et vous attachez votre paille avec corde. Vos mari viennent me dire « Et vous pourrez aller vous coucher à 20 heures » pour quand le mari rentre là, il vous trouve endormi. J'ai dit « Madame, ton corps appartient à ton mari. Le corps de ton mari t'appartient. » Il faut dire « Et vous pourrez aller vous coucher. » Même si ton mari est comme un lapin, il faut accepter. Il faut dire « Et vous pourrez aller vous coucher. » « Et vous pourrez aller vous coucher. » Voilà, voilà. Ça va faire ton bonheur. Il faut dire « Et vous pourrez aller vous coucher. » « La faute est sur toi. » Non seulement il ne va pas sortir, il ne va pas aller en enfer, mais il va t'amener toutes sortes de maladies. C'est toi-même qui a acheté ces maladies-là. Par ta désobéissance, c'est ça.